... Précédemment, dans Comment devenir maître du monde. Eh bien, vous me croirez si vous voudrez, mais je cherche quelqu'un. Ah bon ? Oui, un... Comment dites-vous déjà ? Un criminel. Un criminel ? Non, un chrono... Un... Ah, je l'avais sur le bout de la langue. Un gros lonel. Un colonel ? Voilà, c'est ça. Un colonel du bout du mât. Le colonel du pont de l'Alma ? Peut-être, oui. Eh bien, vous avez une chance de pendu, vous. Ah bon ? Figurez-vous que le Crabuit, c'est sur notre trajet. Vraiment ? Et c'est grave, ça ? Ah, gravement grave, oui. Vous voyez, là-bas, les dunes qui ondulent ? Où ça ? Là, le sable qui fait des vagues. Oui, ça gonfle, on dirait. Voilà, c'est parce qu'il y a un asticot en dessous. Ah, mais c'est gros, quand même. Ah bah, bien sûr, bien sûr. Faut bien ça pour nous transporter tous les trois. Attention, attention, il va bientôt faire surface. Préparez vos crochets. Pourquoi faire ? Mais pour les balancer sur l'asticot, quand il va se montrer. On va l'attraper ? Non, on va grimper dessus. Attention, il sort. Vous êtes prête ? À trois, on lance les grappins. Un, deux, trois. Messieurs, vous avez devant vous la célèbre et maléfique encyclique et ses claques. Oui, oui, OK, super. Mais en quoi est-ce que ce bouquin peut-il nous aider à résoudre notre problème ? C'est très simple. La réponse à toutes vos questions est dedans. Non. Mais tu vois, comment, moi, en tant que première gâchette du colonel, et toi, en tant que première gâchette de... Comment tu l'appelles, déjà ? Anisette Montalot. Oui, voilà, c'est ça. Je me suis dit que si ça devait se gâter, faudrait pas... Enfin, bon, tu vois ? Je vois très bien. Le colonel n'est plus la priorité. Je répète, le colonel... Arrêtez de répéter, chef. C'est agaçant à la fin. C'est quoi la priorité, alors ? Vous devez retrouver le réplicateur digital. Le ? Vous voulez que je répète, peut-être ? Ah, j'ai le... Ça fait longtemps que je n'ai rien fait, mais moi, c'est parfait, c'est bon. Quoi ? La machine, la machine, c'est pas grave. Mais là, c'est grave. Les jours, madame. Merci beaucoup pour votre retour. Bonne année, merci. Le soleil, c'est devenu... Non, c'est pas grave. Bon Dieu, quel cauchemar ! Oh, mal de crâne ! Oh, j'aurais jamais dû boire autant de limonade hier soir ! Oh ! J'aurais jamais dû accepter cette partie carré à trois avec Anisette et Népo non plus ! Cette fois, cette fois, je crois que tu l'as dans le baba, mon pauvre John ! Ah, ça c'est sûr ! Je t'avais prévenu, fallait pas y mettre les doigts ! Ah, tu voulais les Champs-Elysées, tu les voulais, tu les voulais ! Fallait pas donner les trois vertes en échange, ça ne valait pas ça ! Attendez, attendez, rigolez pas trop vite, j'ai pas dit mon dernier mot ! 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Quelle galère, mais quelle galère ! Tout est vraiment hors de prix dans le quartier ! Pigalle, Mozart, Saint-Michel, des hôtels partout ! Même la rue Le Courbe est au-dessus de mes moyens ! Et je peux même plus m'abriter dans les gares, elles appartiennent toutes à Népo ! Ça fera 20 000 francs, mon gars ! Un hôtel à prix Henri Martin, c'est 110 000 francs ! Il faut 4, 6, 6, 6, 7... Payez la note du médecin ! Un coût sur le revenu ! Taxe de luxe ! Payez ! Payez ! Payez ! Allez en prison ! Ne passez pas par la classe départ ! Ne touchez pas 20 000 francs ! La prison ? Il n'y a plus que ça dans mes moyens ! On part gratuit ! Et je suis sûr que même pour mon anniversaire, personne ne me donnera 1 000 francs ! Monde de merde ! L'inaudible présente Comment devenir maître du monde en 10 leçons ? Ou pas ! Une série webophonique de Walter Proust Avec Kenton Mr. Jones Eve Phileas Philgood Payez ! Abby Lefanou Mademoiselle Obi Josephine Baker Didouille Jean-Seb Monsieur Obi Laurent Doucet et Walter Proust Livre 3 La douille dans le cottage Leçon 6 Bredouille Tu rentreras Juste comme ça, vous voyez ? Vous voyez ? Non, s'il vous plaît, asseyez-vous. Je ne veux pas savoir comment vous marchez sur l'eau. En même temps, je ne suis pas sûr de le savoir non plus. C'est juste un don. Je fais ça depuis que je suis tout petit. Je n'ai pas appris ça à l'école, vous savez. D'ailleurs, je ne suis pas trop allé à l'école. Écoutez... C'est comme changer de limonade en champagne. Ça me prend comme ça, vous voyez ? C'est génétique, du coup. J'y peux rien. Asseyez-vous, je vous dis. Vous me donnez le tourné. Ah oui, pardon. Excusez-moi. On en était où ? Je ne sais plus, du coup. Je vous demandais ce que vous faisiez sur ce marché lorsqu'on vous a arrêté pour voie de fête. Ah ! Ça, ce n'est pas compliqué. Je cherchais le militaire, là. Vous cherchiez le militaire. Et n'importe quel militaire ? Ah mais non, pas n'importe lequel. Le bipède galonné. Le bipède... Non mais qu'est-ce que je vois ici, chef ou chef ? On interroge mon client en l'absence de son avocate ? Mais que signifie ? On ne sait pas que c'est interdit par la convention de Geneviève, article 12, alinéa 36, et par la déclaration de revenus de 1955 ? Mais qui êtes-vous, madame ? Oui, ça m'intéresse aussi. Justine Titegoutte, du cabinet Anne, Corinne, Justine et Germaine Titegoutte, avocate au barreau de mes deux. Et ce monsieur que vous interrogez cavalièrement est mon client. Client que je vais vous demander de bien vouloir remettre en liberté sur le champ, si vous n'avez rien de répréhensible à lui reprocher. Permettez, permettez madame. Mademoiselle. Permettez, mademoiselle. Nous avons appréhendé cet individu, monsieur... Monsieur... Jésus. Monsieur Jésus, alors qu'il provoquait du tapage sur le marché de Brive-la-Gaillarde et s'apprêtait à molester d'honnêtes commerçants. Honnêtes, honnêtes... Ne dites rien, mon chou, ne dites rien. Et qui vous dit que ce ne sont pas les commerçants qui l'ont provoqué ? Ça, c'est vrai. Il trafiquait du foie gras à deux pas de l'église. Il y en avait même qui vendaient du chichon. Papa a toujours dit que c'était interdit dans sa maison. Taisez-vous, Jésus. Sa maison ? Ben oui, ça déconne pas dans la maison de mon père. Pourquoi ? C'est qui, votre père ? Eh bien, Dieu, quoi. J'aime pas trop me vanter, mais je suis le fils de Dieu, quand même. Oui, passez-moi la DGSE, s'il vous plaît. J'ai un cas de radicalisation à signaler. Non, pas sur Internet. Dans mon bureau. Allez, un peu de courage, mes filles. Bon, je ne sais pas, on y est prêts. Vous êtes sûr, Ménéral de Vieux-Femmes, c'est que ça se couvre, pas ce type-au-là ? On se trouve sur les volos ? Eh, on se calme, hein, on se calme. On ne fait pas de rodéo, là. Et vous dites que c'est avec ce vieux bouquin, aussi vermoulu et respectable soit-il, que vous allez pouvoir localiser. le réplicateur digital. Absolument. Avec le livre et avec les doigts. Mais c'est extravagant. Oui, aussi, oui. Vous cherchez donc, arrêtez-moi si je me trompe, à découvrir l'endroit où se trouve présentement l'objet qui vous fait suer sans haut et haut depuis le début de cette histoire. Et qui doit aussi commencer à faire suer l'auditeur, soit dit en passant. Mais parfaitement, c'est fort probable. Eh bien, l'encyclique ESCLA va vous répondre. Concentrez-vous prodigieusement et donnez-moi un chiffre. Lequel voulez-vous ? Celui qui est derrière vous, sur la commode, par exemple. Voilà. Ça commence bien. C'est un 7. Professeur, je t'ai l'idée. Bien, passons aux choses sérieuses. Une page au hasard. Allez, là, voyons. Pleurez, car Apollon est mortel. Il s'enfléchit sa flamme passagère. Le feu sacré de l'éternel éclipse sa faible lumière. Et que faut-il entendre par là ? Euh... On va essayer un autre passage, hein. Parvenu à ébullition, retirez le mélange du feu. Ajoutez le sucre et la cannelle. Et coupez la banane en rondelles. C'est pas plus clair. Voyons plus loin. S'il est vrai que 2 et 2 font de leur mieux pour faire 4, il est non moins vrai que 18 et 20 font tout ce qu'ils peuvent pour ne pas faire 37,99. Nom de Dieu ! Cette fois, nous le tenons. Il a dû être emporté par les courants pour se retrouver si loin. Mais de quoi, diable, parlez-vous ? Mais du réplicateur, enfin, colonel. L'oracle de votre machin-chose est pourtant très clair. Transparent même. Ça veut dire que l'appareil se trouve dans les goûts de Romorantin. Et c'est sûr, ça, Marcel. Euh, eh bien... Attendez. Je regarde dans ma boule de cristal. Romorantin. Romorantin. Oui. Oui, il y a bien quelque chose. Ça produit une énergie trouble absolument démentielle. J'ai jamais vu ça même à la télé. Colonel, je dois vous le dire. Il y a une douille dans le cottage. Ça perd l'hypopette. Préparez l'hélicoptère. Nous partons immédiatement. Foie d'huile de morue. Oh, 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 colonel. Attendez-moi. J'arrive. Oui, oui. Allez-y, sans moi. Faut que je range ma boule et les autres trucs, là. J'en ai pour un petit moment. Patron, vous êtes là. Vous avez entendu. Romorantin, les écouts. Bien su. Je reviens notre homme tout de suite. Au travail, qu'il y a. Merci, patron. Dites, patron, ça ira pour sortir de la boule. Ou vous voulez un coup de main. Oui, je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils ont fini par le localiser. Avec les doigts ? Oui, c'est possible. En tout cas, ils sont partis là-bas. Eh bien, ma patronne aussi, figure-toi. Ah bon ? Comme je te le dis, avec les deux autres zigotos. Les agents secrets ? Oui, c'est Ouichef qui les a envoyés là-bas. Il a dit qu'il ne serait pas trop de trois pour récupérer l'appareil. Euh, mais ouais, on n'est pas sortis de la taverne. Quelle taverne ? Non, c'est une expression, laisse tomber. Oui, bah arrête un peu avec les expressions, s'il te plaît. C'est vraiment pas ton truc, faut croire. C'est ça, c'est ça. Fous-toi de ma gueule. C'est l'orbitale qui se fout de l'ambiguïté. Laisse tomber, laisse tomber. Ouais, c'est toi, laisse tomber. Non, c'est toi d'abord. Non, toi. Non, mais pourquoi moi ? Pourquoi pas toi ? Parce que... Prochainement, dans Comment devenir maître du monde. J'apprends par ton avocate que tu t'es encore mis dans la panade. Mais papa... Ne m'interromps pas, j'ai dit, c'est moi qui cause. Toi, tu m'écoutes attentivement. Oui, papa. Voilà ce que tu vas faire. John pour Oui, chef. Parlez. Mais pourquoi il répond pas à ce qu'on... Je passe sur la bonne fréquence ? Chef, vous me recevez ? Chef, vous me recevez ? Des ondes et des vapeurs, c'est pas pareil quand même. Mais je sais pas, moi. Si tu crois que c'est facile à comprendre, c'est l'autre cinglé, là. Professeur bizarre. Il a dit que si on récupère pas un machin rapidement, l'énergie trouble va envahir le monde entier. Ah bon ? J'arrive pas. Bah ouais. Mais va savoir. Avec ce qu'il picole, le gars... C'était Comment devenir maître du monde en 10 leçons ? Une série webophonique de Walter Prouf, très librement adaptée de cris de joie dans la masure. Écrit et réalisé par Walter Prouf, sur une musique de Vaëtan Bougre. Avec... John John. Kenton. Nepomussen. Kusnetsov. Mr. Jones. Anzette Mantello. Leveux. Chef, vous, chef. Phileas. Jésus. Feel good. Justine Titegout. Péli. Vieux Crab. Walter Prouf. Bibi. Abby Lefani. Chacha. Mademoiselle Obi. Le colonel. Joséphine Becker. Marcel Kébir. Didouille. Autophone tamponneuse. Jean-Seb. Ruffin. Monsieur Obi. Gaëtan. Laurent Doucet. À suivre. B至o. clean state. Monon. Yeah. Internal. Jumbo. Tila.